En cette deuxième soirée des Cross Battles, Lillian a donné le meilleur sur le plateau de The Voice. Mais les spectateurs ont finalement privilégié Hugo Cicoleta. Les primes se succèdent et la pression monte dans la saison 13 de The Voice. Durant les premières semaines, le jury a pu faire le plein de talents prometteurs. Mais par la suite, un tri a été fait dans toutes les équipes, avec les battles. Et maintenant que les Cross Battles ont commencé, les coachs doivent confronter leur candidat. Avec un seul objectif, la victoire. Ce samedi 4 mai au soir, Lillian a dû se mesurer à Hugo Cicoleta. Les deux artistes ont eu un comportement vraiment fair play tout au long de l'épreuve. Mika misait beaucoup sur son talent pour tout rafler. Il faut dire que Lillian a un univers musical atypique, avec un répertoire qui traverse les époques. Face aux petits blonds, Hugo Cicoleta n'en menait pas large au départ. Sa spécialité, le rap. Mais finalement, il a très bien su tirer son épingle du jeu. Et c'est Lillian qui va poursuivre son parcours dans The Voice. Hugo Cicoleta en route vers les étoiles. Sur le plateau du télécrochet, les coachs font tout pour encourager les candidats. Nico Saliagas contribue aussi à maintenir une ambiance bienveillante dans l'émission. Cela dit, il s'agit bien d'une compétition. Et même si, au stade des Cross Battles, il ne reste que la crème de la crème, il n'y a qu'une place pour la victoire. Heureusement pour lui, Hugo Cicoleta a réussi à convaincre le public présent au studio avec sa reprise de « Quand je marche », de Ben Mazuet. Il a ainsi récolté 62% des voix des spectateurs. Et ce, grâce à sa façon de s'approprier ce texte fort. C'est un grand talent. Note son coach Big Flo. Visiblement, les téléspectateurs ont aussi validé sa performance vocale. Bravo Hugo Cicoleta pour ta prestation au top. Ta prestation était incroyable et émouvante. Tu as beaucoup de talent. Bravo à lui qui a été choisi. C'est vraiment mérité. Tweet une jeune femme. Même si Lilian quitte l'aventure, il n'a pas à rougir de sa prestation dans The Voice. En effet, il a opté pour la chanson « Culte et Maintenant » de Gilbert Beco. Et même s'il a dû s'incliner devant Hugo Cicoleta, nous n'avons sans doute pas fini d'entendre parler de loi. Affaire à suivre.